Musique 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 La présentation de mon caméscope donc une de mes caméras que j'ai pour pouvoir faire mes projets vidéo donc c'est une petite caméra vraiment basique donc c'est une caméra Sony avec un zoom 25 zoom optique elle filme en full HD 1080p donc elle accepte les cartes SD et les mémoristiques elle a la reconnaissance faciale elle a pas mal de choses donc l'écran est tactile vous voyez pour le zoom vous voyez, l'enregistrement, le menu vous voyez hop donc voilà hop voilà donc le menu vous voyez hop donc pour l'allumer il n'y a pas de bouton en fait, il suffit juste de fermer pour l'éteindre parce que fermer pour la fermer voilà hop et pour l'allumer vous ouvrez et voilà donc là il y a une petite lumière c'est pareil pour les caméras professionnelles Sony même les caméras qui coûtent dans les 2, 3, 4, 5 000 euros donc il y a une lumière quand c'est la vidéo et une autre lumière quand on passe en mode photo donc le mode photo parce que j'ai eu la caméra il n'y a pas très longtemps euh le mode photo voilà le mode voilà donc il y a un bouton juste là il faut passer en mode photo vous voyez la lumière hop voilà donc euh j'ai pas vraiment le temps de tester l'autonomie mais elle a environ une centaine de minutes d'autonomie donc ce qui fait à peine une heure et demie euh enfin si ça fait une heure et demie d'autonomie donc c'est pas exceptionnel mais bon pour l'utilisation que j'en fais c'est pas plus mal donc quand je lis au début je pensais que ça s'ouvrait tout seul mais non hop c'est un petit bouton donc c'est une caméra qui me servira pour le multicam ou autre donc voilà donc c'est une Sony Handicam Handicam voilà sous l'optique part 12 mémoristique elle a une prise c'est une prise pour le secteur et une autre pour AV enfin pour la vidéo tout ça donc là le bouton enregistrement donc ça va donc le bouton enregistrement la batterie je peux certainement mettre une plus puissante hop là le slow pour mémoristique et carte SD donc là pour mettre le trépied Sony donc deux micros donc l'écran tactile qui pivote à 180 degrés hop voilà donc là il me dit que c'est peut-être fermé si j'ouvre hop là vous voyez hop hop là donc quelques boutons des options le haut-parleur il est là elle fait le son d'oblite digital stéréo hop vous voyez donc elle a une prise mini HDMI et USB donc on elle a un bouton power si on veut laisser la caméra ouvert quand même on est pas obligé de la fermer pour l'éteindre vous voyez voilà hop je l'ai éteint là je l'allume vous voyez mais c'est plutôt sympa il y a juste à fermer et l'éteindre il n'y a pas de bouton à faire s'il y a vraiment une urgence pour prendre une vidéo elle met un temps raisonnable à s'allumer je trouve ça va j'ai vu pire donc avec la petite dragon Sony on pourra la tenir comme ça donc vous voyez elle fait full HD 1080p c'est un mini vraiment mini camiscope numérique donc voilà c'est plutôt sympa elle est belle elle est laquée les traces de doigts se voient vraiment pas beaucoup quoi donc ça va l'objectif donc voilà c'est sûr qu'à côté donc là ça filme je me méfie c'est sûr qu'à côté d'une de mes caméras Sony je prends que du Sony j'ai entre guillemets que du Sony c'est sûr qu'à côté de ma caméra professionnelle je vais dézoomer un peu plus bien l'apercevoir voilà donc à côté de ma caméra semi-professionnelle vous voyez c'est tout petit donc la caméra semi-professionnelle c'est aussi un écran tactile de 3,5 pouces là c'est du 2,7 quelque chose par là donc vous voyez la différence ça n'a rien à voir donc voilà donc c'était présentation d'un caméscope enfin d'une de mes caméras je vous présenterai toutes mes caméras donc je me servirai de celle-là ou de celle-là pour vous présenter celle-là avec laquelle je filme dans quelques jours je vais m'acheter une caméra professionnelle Sony les grosses comme celle de reportage qu'on met à l'épaule en fait caméra épaule on appelle ça et je vous la présenterai je ferai des tests aussi là-dessus quand je l'aurai et voilà voilà c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501